Bonjour à tous et toutes, on va attaquer cette dernière matinée de nos assises 2017. Je vous remercie à tous les nightclubbers de cette levée d'avoir fait l'effort de venir. Juste un tout petit point d'organisation, s'il vous reste des tickets boissons de la soirée d'hier, ce serait sympa de les remettre à l'organisation parce que tous les tickets non utilisés sont remboursés à votre association préférée et à 7 euros le ticket, ça serait dommage de les jeter dans la poubelle. Ce point d'organisation n'est pas passé, on va vous parler ce matin, comme vous l'avez vu dans le programme de l'organisation analytique. C'est quelque chose pour ceux qui suivent les assises, on va très régulièrement en retour internationaux depuis plusieurs années et l'idée de ce duo ce matin, c'est de vous présenter un peu plus en exemple, qu'est-ce que c'est que le concept, quels exemples on peut avoir et quels projets autour des l'organisation analytique on a dans l'environnement. Donc pour ça on a Benjamin et Alain qui nous présenteront des choses. Donc Benjamin vient de l'université de Lorraine et travaille sous-direction des infrastructures à la direction du numérique et s'occupe de l'organisation analytique. Et Alain est là aujourd'hui au titre du consortium ESSUP dont il est le président. Donc ce qu'on voit c'est que Karim va commencer en nous introduisant les concepts de learnings analytiques, les acteurs, les enjeux, l'organisation autour des SUPs et le lien avec les tutelles. Et ensuite Benjamin essaiera de vous inviter à un tour du monde des learnings analytiques et quatre étapes et après on fait un petit focus sur learnings analytiques en France et la plateforme qui est en train d'être développée tout ça en 40 minutes maxi pour les sept ans d'avoir un peu de questions-réponses. Voilà, Alain je te laisse la parole. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui donc avant de parler du projet par lui-même donc par Benjamin, je vais faire quelques rappels des concepts des learnings analytiques et essayer de positionner la démarche que nous avons engagée au sein de SUP par rapport à ce domaine. Donc les learnings analytiques, on parle beaucoup de picators, on parle beaucoup de corpus de données de grandes capacités, donc là on est sur vraiment les données sur le comportement des apprenants, on est sur quand même une discipline qui est nouvelle, on a des projets qu'on peut classer comme émergents et on est sur la conception d'outils logiciels, d'algorithmes pour faire de la prédiction notamment et pour faire du suivi donc d'analyse de comportement. Donc avec bien sûr les objectifs, améliorer donc les dispositifs numériques de formation pour améliorer l'apprentissage donc des étudiants ou des apprenants dans le cadre de la FTF. Alors souvent on m'interroge sur l'intérêt des learnings analytiques et pourquoi mettre en place ces dispositifs. Donc j'ai essayé de reposer les quatre grandes questions. Quoi, pourquoi, qui, comment. Donc pourquoi l'objectif c'est d'adapter donc les scénarios pédagogiques dans les environnements de formation par rapport à l'observation du comportement des étudiants. C'est de personnaliser, on parle beaucoup d'adaptative learning dans l'évolution des plateformes LMS. C'est également pour les équipes pédagogiques de donner des recommandations et comme on le verra à travers donc les différents modèles qui sont conçus notamment en lien avec la recherche donc c'est de faire de la prédiction et de prévoir par exemple certains étudiants donc à risque et de détecter très rapidement que ces étudiants risquent d'échouer dans leur parcours et de leur proposer donc soit des interventions humaines parmi du droit par exemple ou des interventions à travers donc l'évolution des dispositifs de formation. et d'une manière globale pour la gouvernance qu'elle soit politique en termes de stratégie numérique ou pour les équipes pédagogiques, c'est de suivre et analyser donc les différentes données concernant la formation. Donc pour ces données, les environnements numériques de formation d'une manière donc très large, l'ESI bien sûr parce qu'on a besoin de connaître les profits des étudiants, on est quand même sur des systèmes donc non pas anonymisés mais on est également sur des systèmes où on suit personnellement les étudiants donc le lien avec l'ESI, et pour qui donc les apprenants, les enseignants, la gouvernance, la recherche qui est donc fortement associée et bien sûr les ingénieurs pédagogiques qui sont en charge de la mise en place des plateformes de formation. Alors comment ? Et ça donc Benjamin nous montrera donc avec des statistiques, des tableaux de bord et des dispositifs d'analyse et l'évolution donc des dispositifs d'analyse de florent. Ce qui intéresse le monde de la recherche, parce que je pense que c'est un domaine qui est fortement lié aujourd'hui à la recherche, c'est comprendre les interactions entre les apprenants, comprendre les comportements de l'apprenant vis-à-vis des dispositifs numériques que vous mettez en place dans l'établissement et c'est également modéliser les activités d'apprentissage pour bien comprendre l'évolution des scénarios pédagogiques et les évolutions que l'on peut apporter. Donc la recherche finalement contribue à la conception de ces algorithmes et du méthode de suivi et toujours dans un objectif vraiment d'adapter et favoriser donc l'apprentissage. Donc où en sommes-nous aujourd'hui ? Donc j'ai voulu représenter un petit peu le positionnement des learning analytics par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire en termes d'analyse de traces. Donc on est aujourd'hui habitué à faire de l'observation et de l'usage des services numériques, les indicateurs de l'usage. On commence à expérimenter, nous avons parlé avec Cajimus, du lien de l'interaction entre donc les données d'usage des services numériques et des profils des usagers. Et les learning analytics vont permettre d'aborder la transformation et l'organisation avec les modèles prédictifs, les tableaux de bord donc pour les enseignements, l'évolution de la stratégie et l'enseignement personnalisé. Alors il faudra prendre en compte également l'évolution des architectures de formation, d'un LMS, ce qu'on n'avait que des LMS, très centralisé avec une répartition, une distribution des contenus, des applications et des scénarios pédagogiques. Mettre en place les connecteurs donc vers, non pas uniquement les LMS mais vers d'autres outils, tous les outils collaboratifs, on peut le retrouver dans ce schéma d'évolution des architectures de formation. Donc là, il y a tout un travail à faire sur l'évolution des connecteurs pour alimenter donc les bâtonniers de traces. Donc la démarche que nous avons suivie est une démarche de coopération donc avec Apéreo, donc le consortium de supportage est en partenariat avec la fondation Apéreo au niveau international, parce que Apéreo avait mis en place une communauté d'intérêts et a commencé depuis deux ans à mutualiser du développement en open source de composants permettant justement d'aborder des learning analytics. Donc ça nous a paru intéressant de capitaliser sur ces développements et de contribuer à cette démarche. Et de même, Apéreo travaille dans ce cadre avec donc le réseau solar, qui est un réseau de recherche, qui aborde justement les aspects learning analytics. Et il y a donc régulièrement des réunions organisées avec les chercheurs pour faire évoluer cette plateforme. donc qui est une plateforme ouverte, donc dans un concept de partage d'échanges d'expériences, de contribuer à l'enrichissement des composants pleines sources et des algorithmes. Et notre objectif est d'avoir une démarche donc nationale pour d'une part capitaliser les expériences, donc c'est aussi proposer des services adaptés à la communauté d'enseignement supérieur de recherche française. Toujours dans les objectifs, un, de pilotage pour la gouvernance et deux, d'aider finalement les équipes pédagogiques dans l'évolution de la mise en place du numérique pour l'information. Et cette plateforme, donc là Benjamin il gardera donc que longuement, est une plateforme donc multitenant, on reprend le cloud, qui est très flexible, on verra l'exemple du GIS en Angleterre qui a installé un environnement qui est ouvert en fait pour cinq applications, mais on peut très bien installer également cette plateforme dans une université comme le font les universités américaines. donc qui est constitué de quatre grands modules que vous allez trouver, hein, sur ce schéma, donc les modules de stockage, des modules de connexion avec les environnements numériques de formation, les modules qui permettent donc d'exécuter les algorithmes de prédiction, et également donc la partie stockage, la partie publication des tabletteurs, et également la partie actions, c'est-à-dire comment agir après sur les dispositifs de formation à partir, hein, donc des algorithmes, mais à partir des traces donc qui ont été mémorisées. Et pour terminer cette introduction, donc comment nous avons organisé ce projet au sein du consortium de SUP, nous sommes partis d'un séminaire organisé donc en décembre 2015 sur les learning analytics, on a fait venir justement des collaborateurs aux Etats-Unis, des collaborateurs du GISC pour parler de leur expérience, nous avons organisé une réunion entre la direction d'Apereo, la direction de SUP et le ministère, donc, pour positionner, donc, le ministère, donc, dans la démarche internationale, suivi d'un workshop pour bien comprendre d'une manière précise le fonctionnement de cette plateforme par Unicom, qui est en fait une société américaine qui a contribué fortement à la réalisation de cette plateforme. Alors, une convention a été établie, donc, à fait que la DGCIP NITNES et le consortium de SUP pour soutenir cette action, dans le cadre, notamment, des appuis à la transformation pédagogique. Et, en septembre 2016, donc, nous avons organisé des réunions d'échanges avec la direction d'Apereo et le support Unicom pour préparer le transfert de technologie qui est effectué, donc, à l'Université de Lorraine, que nous avons choisi, donc, comme POC, pour expérimenter et bien maîtriser, donc, cette plateforme, et envisager l'adaptation, hein, de certains composants pour la communauté dans ce moment de recherche. Donc, Benjamin va nous parler, d'une part, des expériences, donc, de différentes universités sur cette plateforme Open Appareo Analytique, et va nous parler également de ce projet POC. Benjamin. Bonjour à tous. Alors, du coup, je vais passer rapidement sur la partie Learning Analytics, qu'est-ce que c'est, puisque Alain l'a déjà évoqué. Juste peut-être qu'une petite définition, c'est la définition qu'on considère comme officielle des Learning Analytics, mesure collecte l'analyse et le traitement des données relative aux apprenants. Je ne vais pas reposer toute la phrase. Pour la simplifier, on peut considérer que le but final des Learning Analytics, c'est mieux comprendre les apprenants et optimiser l'apprentissage. Donc, pour ça, je vais déjà vous présenter ce qui se fait globalement. Quatre exemples qui vont sembler pertinents dans le monde. Et puis, après, je vous parlerai de ce qu'on envisage de faire en France et de ce qu'on a déjà commencé à faire. Alors, le premier exemple, ça va être l'exemple du EFI, donc le New York Institute of Technology. Eux ont mis en place un tableau de bord simple, qui s'appelle simple parce que c'est uniquement lié par étudiant, et qui est dédié aux student support staff. Donc, dans les universités américaines, c'est assez courant d'avoir une équipe de tuteurs dédiée au support des étudiants. Voilà. Donc, chez eux, ce qu'ils font, c'est que ce tableau de bord simple, il est composé de trois éléments. Donc, pour chaque ligne, il y a le nom et le prénom de l'étudiant. Il y a un indicateur ordinaire qui est calculé dès la deuxième semaine après la rentrée, et qui dit, est-ce que l'étudiant risque de redoubler ou pas ? C'est vraiment juste attention ou pas attention. On a l'indice de confiance de ce calcul qui, du coup, va évoluer au fur et à mesure. On imagine qu'au bout de six mois, l'indicateur sera plus précis qu'au bout de quinze jours. Et on a les raisons qui ont poussé à calculer cet indicateur. Alors là, vous avez trois exemples. La liste n'est pas du tout exhaustive, mais je pense que c'est intéressant de vous montrer quelques exemples qui risquent de rendre un étudiant un risque, parce que globalement, c'est ce qu'on va retrouver dans le monde. Donc, le coût du reste de la scolarité par rapport aux moyens d'étudiant, alors ça, c'est le genre d'information qu'aux Etats-Unis, ils ont, que les universités américaines ont les moyens financiers de l'étudiant. Bien évidemment, en France, on n'aura pas ce genre d'information. Les figurants incertains sont objectifs professionnels, évidemment. On peut imaginer qu'un étudiant qui sait sa voix, qui connaît sa voix, sera peut-être plus intéressé, plus performant, et donc moins à risque qu'un étudiant qui vient là parce qu'il ne sait pas trop pourquoi. Et une autre raison, ça pourrait être un étudiant salarié. On imagine également facilement qu'un étudiant salarié fasse plus de temps à son travail qu'à ses études, et donc potentiellement plus à risque. Ce qu'il en est ressenti de cette étude-là, c'est que trois étudiants sur quatre, qui ont groupé à la fin de l'année, avaient été prédits par le système dès les 15 premiers jours. Donc, c'est un indicateur de fiabilité important, ce qui est, je pense, un exemple assez pertinent d'usage de learning analytics et de prédiction. Le deuxième exemple aux Etats-Unis, c'est dans Indiana, donc c'est l'université de Purdue. Ils ont un système qui s'appelle Coursinos, qui est également un indicateur de risque par étudiant, sauf que là, ça va être par cours, à l'avance de l'enseignement, j'y viendrai. Alors, deux exemples, enfin, un exemple illustré. On va voir ici la liste des cours d'un étudiant. On ne voit pas très bien, c'est dommage. Donc, chaque ligne, ça correspond à un cours. Et après, ici, chaque colonne, ça correspond à une occurrence de cours, en chaque semaine, ou chaque 15 jours, ou je ne sais pas quelle est la fréquence, mais peu importe. Et du coup, l'enseignant peut déclencher le calcul d'un indicateur qui va apparaître par un logo, en fait, un soit comme un peu de signalisation, donc vert, orange ou rouge. Et donc, avant que l'étudiant vienne à la prochaine occurrence de son cours, il va savoir si, eh bien, finalement, s'il est prêt pour ce cours-là. Donc, s'il est déjà en vert, eh bien, après, il peut venir sans problème. Si t'es orange, attention, il y a peut-être des points qu'il va falloir réaliser avant de venir. Et si t'es rouge, eh bien, clairement, c'est encore pas prêt. Donc, prévient encore plus que si t'es orange. Donc, le calcul de cet indicateur de risque, il est basé sur trois notions. Alors, c'est comme ça qu'eux l'appellent dans la présentation de leur système. Donc, il y a la performance, ça va être le nombre de l'étudiant, et l'autre qu'il a eu précédemment. L'effort, donc ça va être ses activités au sein de la plateforme du cours en ligne. Et enfin, la préparation, ce qu'ils appellent préparation. On voit ici, historique, académique, caractéristique, ça va être, ben, est-ce que l'étudiant, est-ce qu'il vient de moins, par exemple, ça pourrait être ça, est-ce qu'il vient de moins, qu'est antécédent il a. Alors, si on le rapporte à notre système français, ça va être, ben, t'es en licence de maths, je sais pas quoi, puis t'es un bac et l, donc potentiellement, ça peut poser problème. Voilà, c'est en ça que la préparation est, en gros, dans le calcul. Et voici les résultats. Alors ici, les graphiques qu'on a, c'est sur quatre ans, les quatre premières années, et c'est la rétention des étudiants. Donc, en bleu, on a dit la rétention des étudiants qui a été suivie par le système pour Cygnos, donc on voit, et en rouge, c'est ceux qui n'ont pas été suivis par ce système-là. Donc, on voit qu'il y a un différentiel d'à peu près 20% à chaque fois. Donc, globalement, on peut synthétiser en disant que ceux qui ont été suivis par Cygnos se sont mieux débrouillés à 20% que ceux qui n'ont pas été suivis. Et il y a également deux autres petits points qui sont constatés, c'est qu'il y a environ 12% de plus de notre BSC, donc c'est le système de l'utilisation américain, A, B, C, D, F, A étant la meilleure note, F par une bonne. Donc, 12% de plus de notre BSC et 14% de moins de notre DF. Voilà, donc on voit vraiment une augmentation globale de la performance des étudiants qui sont suivis par ce système-là. Et ils synthétisent comme ça. Donc, les étudiants, pour rendre leur niveau de risque, changent leur comportement et améliorent leur performance. En fait, ils se sont rendus compte que c'est pas parce qu'on dit à un étudiant « Attention, t'es pas bien en ce moment » que ça va le plonger dans un gros problème. Et au contraire, il va essayer de s'en sortir tout seul et d'améliorer ses performances. Donc voilà, deux exemples intéressants des États-Unis. Alors, toutes les raisons que je vais vous présenter, vous les trouverez dans un rapport qui a été étudié, que je lui en viens à la fin de ce diaport. Donc là, on va partir en Australie, à l'Université de Nouvelle-Angleterre. Donc, il y a deux universités de Nouvelle-Angleterre en grand monde. Il y en a eu aux États-Unis, mais là, c'est vraiment celle d'Australie. Ils ont un programme qui s'appelle le Early Alert Programme, et qui est composé de trois éléments. Alors, le premier élément, c'est celui-ci, c'est Emotion. Donc, en fait, ça va être pour chaque jour, et pour chaque jour, l'étudiant va pouvoir cliquer sur un petit smiley qui va symboliser son état d'esprit actuel dans ce cours-là. Donc, ça va aller de très content à neutre, à pas content du tout. Je vous clique après sur ces informations, où sont rendus ces informations. Une deuxième brique de ce programme-là, c'est ce qu'ils appellent The Vibe. Alors, The Vibe, à côté des petits icônes de Emotion, qu'on voit à gauche, va y avoir un champ texte où l'étudiant va pouvoir enseigner un autre sur son état d'esprit. Et toutes les 10 minutes, l'intégralité des mots va être condensée dans un nuage de mots. Et puis, les mots qui apparaissent le plus souvent vont apparaître en plus gros sur ce nuage-là. Alors, sur le coup, je me disais... Enfin, je ne voyais pas trop l'intérêt de ce genre de trucs, mais en fait, dans un système de learning analytics, qu'est-ce que ça pouvait apporter un étudiant de savoir ça. Et puis, je suis tombé sur un témoignage d'une étudiante qui disait... Donc, c'était la fin de l'année. Et puis, elle me disait... J'étais vachement stressé. Les exams approchés, j'avais fait assez de temps. J'étais pas bien. Et puis, j'ai vu que je n'étais pas la seule parce que les mots qui ressortaient, c'était stress, angoisse, exam, machin. Et puis, ça m'a rassurée. Alors, le fait de savoir qu'elle n'était pas toute seule dans son valeur, ça a la repoussé. Et puis, au final, c'est... On va arriver cette partie. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il en est de ce menu ? En tout cas, ça avait l'air d'être utile. Et donc, le troisième... Le troisième, comment dire, élément de ce programme-là, c'est le AWE, donc Automatical NSFL. Donc, c'est un algorithme prédictif qui se base sur ces différents éléments. Alors, c'est toujours en peu près les mêmes éléments qui arrivent, finalement, quand on fait des calculs prédictifs. Les résultats de Emotions, s'il y en a. Donc là, les présences en classe, l'historique des études, les résultats précédents, et l'accès aux différents portails. Alors, toutes ces informations-là sont remontées au Studeuse SupportSAP. Donc, eux aussi, ils ont une équipe de tuteurs, en fait, qui va aider les étudiants. Et on voit ici que la priorité de cette université, en tout cas, ce programme-là, ce n'est pas tellement les résultats en tant que tels, mais c'est plutôt le bien-être des étudiants. Donc, on voit le One Less Agile, donc le moteur de bien-être. Et donc, ils se sont dit, finalement, que si les étudiants sont mieux à l'université, ils sont plus productifs. Donc, eux, ils voient les choses sous cet angle A. Et les deux résultats intéressants, c'est qu'ils ont constaté une veste des décrocheurs en passant de 18 à 12 % en fin de l'année. Donc, a priori, ça a l'air de fonctionner un petit peu. Et le retour des étudiants a été... Alors, je l'ai laissé telle quête, parce que je n'ai pas réussi à le traduire aussi succinctement, mais encore, on pourrait le traduire par positif au-delà de toutes les espérances. Voilà. Donc, c'est un exemple qui m'a semblé assez pertinent, mais avec des bonnes idées. Et enfin, donc là, on va partir en Angleterre. Alors, Alain, on a parlé un petit peu du GISC tout à l'heure. Donc, le GISC utilise la plateforme d'Apereo que vous a présenté Alain, que je vous détaillerai un petit peu après. Mais eux, j'ai trouvé qu'ils avaient un élément vraiment très innovateur, c'est qu'ils ont mis en place une application mobile de suivi pour les étudiants. Alors, l'application a été publiée il y a trois semaines à peu près. Donc, chaque étudiant peut télécharger l'application sur son téléphone et voir en temps réel ses activités, ses actions sur les adwords et comment on se positionne par rapport à la moyenne de la classe. Donc ça, ça se fait déjà. Je ne dis pas que ce n'est pas novateur, mais c'est ce qu'on voit déjà. Par contre, un élément qui est vraiment extrêmement novateur, c'est qu'il va pouvoir inviter des camarades et challenger ses camarades sur ces mêmes études. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. À première sur le coup, je n'ai pas trop compris. Enfin, je me suis dit, envoie challenger à des copains, ça va pouvoir être positif, bénéfique. Et puis, il m'est arrivé une aventure il y a quelques mois où j'ai acheté le monde connecté. Qui a été le monde connecté, vous savez, on voit le monde de pas qu'on fait tous les jours, toutes les semaines et tout. Et puis, mon collègue de bureau, il a acheté la même monde connecté et on pouvait se challenger. Et du coup, c'est celui qui fait plus de pas à la fin de la semaine. Et du coup, maintenant, je manque les escaliers, j'habite au 6ème, je ne prends plus l'ascenseur, histoire de l'avoir à la fin de la semaine. Et en voyant ça, je me suis dit, finalement, c'est vrai qu'une petite compétition comme ça, malgré tout, ça peut être assez positif et appeler des choses pas du... Bon, des fois, on est un peu dégoûté, si mon collègue me va, on est fort, mais sinon, globalement, c'est plutôt bien. Donc, je pense que dans la scolarité et l'enseignement, ça peut être à peu près la même chose. C'est l'expérience qui m'a décidé à me dire, finalement, tel que nous, on pourra aussi mettre ça en place en France. Pourquoi pas ? Alors, on a vu quatre exemples, encore une fois, ils seront sur le rapport que je vous mets à la fin, étrangers. Donc, on va voir maintenant ce qu'il fait en France. Alors, en France, les Learning ATX ne sont qu'une tendance, enfin, qu'une, sont une tendance émergente. Donc, depuis un an, je dirais, à peu près. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une tendance qui émerge simultanément dans différentes institutions. On voit qu'il y a, donc, ici, le liston exhaustive d'institutions qui commencent à s'y mettre. Alors, on voit qu'il y a du secondaire et il y a du supérieur. Donc, je vais vous présenter trois exemples très, très rapides. Dans l'enseignement secondaire, d'une part, donc, suite à l'appel à projet ICRAN, je pense que vous voyez ce que c'est dans le cadre du PIA, il y a un projet qui a été retenu qui s'appelle le projet METAL. Donc, le projet METAL, ça signifie modèle et trace au service de l'apprentissage des langues. Et le résumé exact de ce projet-là, tel qu'il est défini dans la fiche de projet, c'est comprendre et anticiper le comportement des élèves, notamment s'appuyant sur les traces numériques et c'est par ceci. Donc, on voit qu'on est vraiment à fond dans la définition des Learning Analytics. Alors, ensuite, au niveau subportail, bon, je ne vais pas paraphraser ce qu'il a dit avant, mais en gros, au subportail, il y a des financements du ministère, ce qu'il pourrait fait de déclarer l'université de l'OREF, enfin, désigner l'université de l'OREF pour réaliser une flotte de consensus. Et donc, il y a un prestataire qui nous a aidés à ça. Donc, c'est Unicol, la Société de service américaine. Donc, ils sont venus en France à Nancy pendant trois jours pour nous présenter la plateforme d'Apereo que l'on développait du coup. Et donc, le troisième élément, ça va être l'université de l'OREF, en tant qu'elle, plus pour au sub, mais je dirais pour elle-même, suite à l'appel à projet d'études, que vous connaissez également. il y a un projet qui est porté par l'université de Strasbourg et en collaboration avec l'université de l'OREF et l'université de l'OREF qui a été retenue. Alors, ce projet-là, il y a plein de volets qui englobent plein de choses et il y a un volet parmi tous ces volets qui concerne des Learning Analysis. Et donc, il va falloir que l'université de l'OREF mette en place, enfin, et puis qu'elle mette en place un projet de Learning Analytics au sein de notre établissement. Donc, pour ça, on a eu des financements. Vous recrutez un ingénieur à la direction de numérique pour deux ans pour m'aider du tout à travailler sur ce projet-là. Et également, vous recrutez un post-doctorant à l'OREF. L'OREF, c'est le laboratoire de recherche en informatique avec lequel on travaille pour deux ans également pour travailler sur les algorithmes prédictifs. Alors, des rencontres sont à venir avec les laboratoires. L'informatique, d'une part, j'aimerais un petit peu après, mais également sciences de l'éducation. Alors, l'informatique, parce qu'eux vont pouvoir calculer les algorithmes prédictifs. Et puis, sciences de l'éducation, c'est eux qui vont pouvoir vous éclairer pour vous dire « Ok, vous avez des étudiants qui ont 30% de risque d'échec, qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? » Et donc, après qu'elles font d'enseignants, évidemment, parce que pour tout ça, ça ne sera rien qu'il y ait d'enseignants, comme je vous le montrerai un petit peu après. Alors, maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus en détail, mais encore une fois très succinctement, la baie technique d'Apereo, donc la Learning Analytics Initiative. Alors, je vais commencer par vous expliquer les sources de données en bas à gauche. Donc, on l'a vu, les Learning Analytics, c'est récupérer les traces laissées par les étudiants sur les différentes plateformes pour pouvoir les agréger et en faire des algorithmes. Et ça, c'est des algorithmes prédictifs dessus. Donc, la source de données qui sent tout de suite qui vient à l'esprit, c'est le LMS. Alors, nous, notre LMS, c'est Moodle. Dans notre Moodle de l'Université de Rennes, on a à peu près 10 000 cours. Donc, c'est vraiment un service qui est bien utilisé. Et du coup, c'est une source de traces libériques et de données vraiment très intéressantes. Il y a également deux sources de données à bouger, le système d'information de nos étudiants. Également, le système de gestion des bibliothèques pour savoir à quel étudiant, en quant est-elle libre, à telle fréquence, etc. Et puis, on peut avoir également deux sources de données, les traces de connexion de Wi-Fi, les données extraites d'ADE, ce genre de choses-là. Alors, je distingue deux types de sources de données. Les sources de données dites d'événements, qui vont être en temps réel. Donc, c'est principalement sur la plateforme LMS. Tel utilisateur s'est connecté à telle heure. Tel utilisateur a écrit telle chose sur un forum, a déposé un doigt, a fait ça. Et puis, les autres types de données, je l'appelle comme ça, mais je n'ai pas trouvé de meilleur nom, c'est les données système d'information, qui sont des données non plus en temps réel, mais plutôt des données d'État, dire tel étudiant, il a eu telle note, il a tel background académique, qu'il vient de tel bac ou de telle formation, etc. D'autres informations qu'on peut récupérer, enfin, qu'on va récupérer, ça va être également, est-ce que cet étudiant a des enfants ? Est-ce qu'il est salarié ? Est-ce qu'il est handicapé ? Donc, quel type de handicap est là ? Est-ce que c'est un handicap moteur, un handicap visuel, un handicap politique ? Est-ce qu'il est possible ? Voilà, tout un tas d'informations qu'on dispose dans le système d'information et qu'on va pouvoir récupérer, agréger et retranscrire. Donc, ces données-là, on va les mettre dans la base de données. Donc, après le mois, il sera le learning record warehouse. Alors, techniquement, c'est une base de données no-sqm, no-db. Et je vais passer très rapidement, mais en gros, on va y envoyer les données pour avoir des sources de données. Alors, suite à ça, une fois que ces données auront été agrégées dans la base de données, on va pouvoir en ressortir des tables de bord. C'est simple. Alors, on voit ici qu'il n'y a encore pas de notion de prédiction. Ici, c'est simplement, c'est déjà beaucoup, mais je veux dire, on va agréger des informations et les retranscrire sous forme de table de bord. Et donc, la brique, une des briques les plus importantes, finalement, la deuxième brique principale, ça va être la brique, je dirais, Big Data, qui est basée sur du Hadou, dans laquelle on va, en fait, décharger la base de données à une certaine fréquence, ça n'a pas encore été défini. On va y faire tourner les algorithmes prédictifs et on va renvoyer des informations ainsi obtenues dans la base de données. Donc, pour chaque étudiant, on va décharger ces informations, on va faire passer les algorithmes et on va renvoyer sa note de risque dans sa fiche, entre guillemets, dans la base de données. Et on va pouvoir compléter notre table de bord en y indiquant le taux de risque, en plus de toutes les autres informations qu'on va pouvoir y trouver. Alors, la Learning Analytics Initiative tient également avec un dernier outil qui s'appelle le Student Success Plan et qui va être, en fait, un outil qui va laisser tous les étudiants à risque et dans lesquels on va pouvoir faire des actions et historiser des actions. Donc, contacter un étudiant pour voir qu'est-ce que ça a impacté, etc. C'est une brique qu'on ne va pas utiliser à l'Université de Lorraine pour l'instant. On sera déjà bien occupés à faire des autres. Alors, pour terminer, les grandes étapes de ce projet-là. Alors, je pense que c'est à peu près les grandes étapes de tout projet de Learning Analytics et je pense que quand d'autres universités françaises s'y mettront, il faudra passer par ces étapes-là également. Donc, ça va être une liste ordonnée. Comprendre, dans un premier temps, ce que sont les Learning Analytics. Learning Analytics, c'est un petit peu un buzzword en ce moment. On entend pas mal parler dans le milieu de l'enseignement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, j'espère vous avoir fait comprendre un petit peu ce que c'est avec les différents étapes que j'ai présentées. Étudier la solution technique. Alors, on l'a vu précédemment, la solution technique est assez complexe. Alors, j'y pense, c'est une dernière chose que j'avais pas évoquée. J'ai mis des petits mots ici entre chaque brique parce qu'en fait, ce sont des normes qui sont ouvertes. Donc, la communication entre ces briques-là n'est pas du tout propriétaire. c'est que du librement utilisable. C'est du XAPI, du Caliber, pour ceux que ça parle du One Rooster. Et ce qui fait qu'on va pouvoir prendre les briques un des mots d'avant et brancher nos propres briques à l'intérieur. Alors, par exemple, le GIS en Angleterre, eux, ils utilisent pas la partie basse de données verte, comme j'ai indiqué là. Ils utilisent un autre système, mais comme ils peuvent communiquer de manière normée, ils vont pouvoir l'intégrer dans cette plateforme-là. Du coup, j'en reviens à cette solution technique. Donc, ça a été une étape importante d'étudier la solution technique pour savoir comment elle fonctionne, tout simplement. Donc, c'est pour ça que les Américains sont venus nous aider en France à comprendre le fonctionnement. Ensuite, lister les données disponibles. Alors, on a beaucoup de données. Je vous en ai présenté quelques-unes. Des données de traces de nos étudiants, des données de systèmes d'information, etc. Donc, il faut les lister. Et une fois qu'on a listé les données disponibles, il faut qu'on fasse ressortir uniquement les données nécessaires. D'accord ? On va pas prendre toutes les données qu'il y a sur les étudiants partout. Ça n'aurait pas de sens. Mais il faut prendre que les données nécessaires. Alors, un point très important, vous l'avez, j'imagine, compris, c'est qu'on a dû consulter très rapidement le correspondant informatique et liberté, parce que finalement, aux États-Unis, ils ont pas trop ce problème-là. Aux États-Unis, ils prennent tout et puis ils voient ce qu'ils font après. Alors, au niveau de données, on a déjà vu le cas précédemment. Nous, c'est pas ça. On a des restrictions qui sont assez importantes au niveau de la législation française, qui sont très très bien. Mais en tout cas, il faut vraiment faire attention. Alors, si jamais il y a des questions sur ce sujet après, je détaillère un petit peu. Ensuite, il faut élaborer des scénarios d'usage, parce qu'on a plein de données. On peut en faire plein de choses, mais il va falloir se concentrer sur quelques scénarios au début pour mieux appeler la plateforme. Ensuite, il faut structurer les données. Encore une fois, on a des tonnes de données, des données d'usage, des données de système d'information, tout ça. Il va falloir les structurer correctement pour les mettre dans la base de données correctement, pour après les interroger correctement. intégrer les données dans l'entrepôt de données. Donc ça, ça va le paire avec la structuration. Une fois qu'on a fini de structurer les données, il faut faire les scripts qui vont aller de manière, avec certaines fréquences, donc les envoyer dans l'entrepôt de données. Une fois que ces données sont dans l'entrepôt, on va pouvoir créer les premiers tableaux de bord. Ensuite, on va construire et exécuter les algorithmes prédictifs. Un pion, c'est pas nous, c'est plutôt le laboratoire de recherche en informatique qu'on se calame. Voilà une grande étape. Et une fois que les algorithmes prédictifs seront passés, on va pouvoir compléter les tableaux de bord avec ces nouvelles informations ainsi obtenues. Alors nous, actuellement, à l'Université de Lorraine, on en a un peu près à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a à peu près fait tout ce qu'il y a au-dessus. Et là, on intègre les données dans l'entrepôt de données. Donc ça met en relation différente sous-direction dans notre direction du numérique. Donc voilà, on travaille en collaboration pour récupérer les données qui vont bien et puis les importer dans la base de données qui vont bien. Voilà. Donc après ça, l'élaboration des premiers tableaux de bord sera à suivre dans les semaines qui arrivent. Et la conception et l'exécution des algorithmes prédictifs sera un gros point, une grosse étape parce qu'on n'a pas l'habitude de faire de la technologie Big Data à l'université. Donc il va falloir s'y mettre. Voilà. J'ai terminé. Comment est-ce que vous intégrer les Shadow Activities, tout ce qui va se faire en dehors du système d'information d'établissement et qui est quand même des activités des étudiants dans son apprentissage ? Alors, pour l'instant, c'est une question qui est complexe à traiter. Merci. Alors, on va pour l'instant se concentrer sur les services qu'on maîtrise. Évidemment, ça serait plus simple à interroger. Et après, pour les activités externes, il va falloir qu'on mette en place des formulaires déparatifs un petit peu comme ce que font en Australie avec l'Israël où là, c'est les étudiants qui disent « je suis bien, je suis pas bien ». Eh bien, on peut imaginer que les étudiants auront un formulaire qui dira « eh bien, j'ai été sur YouTube pour regarder une vidéo de je sais pas quoi, et puis je suis allé sur une plateforme Excel pour faire ci, pour faire ça, voilà ». Mais il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir aller chez tous les prestataires extérieurs pour aller mettre notre petit plugin pour remonter les informations chez nous. Donc voilà, on se range sur un formulaire déparatifs. Voilà, je fais ça, tout ça. Alors voilà, du coup, si on laisse cinq minutes, je vais juste détailler un petit peu la partie informatique et liberté. Donc on va avoir des données assez sensibles à intégrer dans la base de données. Je vous l'ai dit, au-delà des notes, on va avoir la situation familiale, si on regarde la situation financière, puisque je veux savoir s'il est possible ou pas. Mais en gros, le correspondant informatique et liberté nous a dit « déjà, vous ne collectez pas des données interdibles de collection ». Alors, les données interdibles de collecte, donc des données interdibles de collecte en France, ça va être les opinions religieuses, enfin, les convictions religieuses, les opinions politiques ou l'organisation sexuelle, donc c'est les trois principaux. Et puis, à l'ensemble, on n'en a pas besoin. Et puis, de toute façon, on n'a pas de souci avec ça. Et pour le reste, tout ce qu'on souhaite récupérer, il faut donc qu'on le déclare auprès du registre du cycle de notre établissement. Donc on dit, pour ce projet-là, on a besoin de ces données pour les traiter de telle manière et pour les conserver pendant 30 ans, alors qu'on a défini qu'on allait les conserver pendant toute la scolarité d'étudiants. Et tant qu'étudiant, on est à l'université, on a ces données, on analyse ces données, et après, on les analyse, on les conserve, ça va être à l'univers des profils, on les analyse. Et deux autres derniers points, donc le correspondant informatique et liberté nous a dit, il va falloir que vous préveniez aux étudiants que vous utilisez leurs informations dans TELUS, donc le collègue des traitements, et il va falloir également que vous donniez la possibilité aux étudiants de refuser la collègue des traitements de leurs données nominatives. Voilà, donc ça, c'est un point qu'il va falloir en concrète. Donc ça, c'est pour la partie projet, où on reste, j'irais, dans l'établissement, et après, pour la partie plus production plus globale, et bien on verra au niveau d'April et c'est déjà que tu veux intervenir. Oui, juste à titre d'information, comme vous le savez, donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouveaux usages, donc du numérique dans les établissements, et le ministère a engagé une démarche via un cabinet qui est en relation avec l'April pour essayer d'étendre, en fait, les domaines de confiance tels que vous avez aujourd'hui, par exemple, avec les UND, enfin, un domaine de confiance pour l'ensemble des établissements. Donc il y a une quinzaine de nouveaux services qui ont été identifiés, donc on vous fait de la formation à distance, on se contrôle des examens à distance, à tout, hein, ce n'est qu'un exemple, et, par exemple, il y a également des nouveaux personnels qui sont attaqués, donc des nouveaux usages, et l'objectif est d'avoir, donc, là, on va établir des fiches de contextualisation par de nouveaux services, et l'objectif, c'est de détendre ces domaines de confiance pour que chaque université puisse, donc, s'appuyer, hein, sur cette démarche pour éviter, hein, de refaire systématiquement des demandes d'autorisation. Donc les learnings collectifs font vraiment partie, hein, de ces nouveaux services, et là, donc, on va les traiter, parmi les 8 premiers services en priorité, hein, donc, dans les vraies. Donc là, vous avez 10, tous ces données, vous avez imaginé pouvoir essayer de les anonymiser et de prendre sur notre démarche de votre data ? Non, pas encore. Ça sera une étape quand on aura collecté les informations, on verra ce qu'on en fait au-delà de ce projet-là. Par contre, un petit point sur l'anonymisation, c'est quelque chose qu'on a découvert quand on a interviewé notre correspondant informatique des libertés. Le fait de juste, par exemple, hacher le login d'un étudiant, c'est pas du tout d'anonymisation. Parce que, par brute force, on peut retrouver l'information. Si on va anonymiser, pour de vrai, un étudiant, il faut vraiment hacher son login et les informations qui pourraient se rattacher à lui, avec un C de manière à ce que ça soit complètement irréversible, même par brute force. C'est quelque chose qu'on n'avait pas en tête, mais c'est important de savoir ça. Et quand on aura peut-être une démarche ou peut-être par la suite, c'est quelque chose à laquelle il faudra vraiment faire attention. Pas juste le hacher le login et puis se dire, c'est bon. On aura forcément des demandes des réportables de recherche, de disposer justement de grandes capacités de données pour améliorer un peu les modèles. On va s'obliger de travailler en avis. Et en parlant de recherche, et sur les expériences que tu as pu suivre, je voudrais combien de citérations avant d'avoir de la prévision qui commence à devenir pertinente ? Aucune idée. On n'en a encore pas. A l'ORFL, on a un groupe de travail sur l'université, et on est en relation, nous, informaticiens, avec les chercheurs et avec les enseignants. Alors ça tombe bien, c'est les enseignants-chercheurs, c'est les mêmes, donc ça fait moins le monde autour de la table. Mais du coup, pour l'instant, on s'est concentré sur la partie, voici les données qu'on a, vous, en tant que chercheur, quelles sont les données que vous pouvez en tirer de manière prédictive, donc on a des principales, et vous, en tant que enseignants, quels sont les tableaux d'or qui vous intéressent pour pouvoir voir ça. On n'a encore pas l'idée de combien de temps il faut, combien de décérations il faut pour avoir une qualité d'algorithme fiable. Et l'intérêt d'être dans une communauté, l'intérêt au niveau international, c'est aussi que les données puissent être consolidées, et enrichir, en manière plus importante, les études et les avances. Et bien écoutez, si il y a une autre question, on va vous remercier une nouvelle fois. Merci beaucoup.